On en parle avec Nicole Gibault, juge à la retraite. Bonjour, Nicole. Bonjour, Jean-François. 15 ans de procédure judiciaire, des millions de dollars, des recours en n'en plus finir. On allait jusqu'à la Cour suprême. On en arrive là. Tout ça pour ça, Nicole? Oui, mais je suis quand même un peu surpris. Je pensais que ça aurait été plus assistance au suicide qu'homicide involontaire, parce que c'est clairement... La définition de l'homicide, c'est d'avoir causé la mort de quelqu'un. Pendant toutes ces années, il a toujours absolument nié d'être impliqué là-dedans, sauf lorsqu'il a déclaré qu'il avait évidemment donné l'arme ou mette l'arme très près de Mme Rhinville, qui était extrêmement dépressive apparemment, puis qui avait quitté l'appartement. C'est ça, Nicole, on se demande, parce qu'entre meurtre premier, qui aurait été le fait de dire qu'il lui a tiré dessus, il l'a tué, et on disait la possibilité, comme tu disais, d'incitation au suicide. Il lui laisse l'arme, il s'en va, en lui disant, fais ce que t'as à faire. Là, homicide involontaire, ça veut dire quoi, concrètement, dans ce dossier-là? Bien, je ne sais pas si on va avoir une description des faits. C'est tellement frais, là, comme décision. Est-ce qu'ils ont fait ce qu'on appelle un récit des faits, le conjoint? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont allés en facilitation, ça fait longtemps, depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs mois, qu'ils sont en conférence de facilitation. Et il y a des choses qui ont été admises, de toute évidence, parce qu'un juge ne reçoit pas ou n'accepte pas un plaidoué de culpabilité, à moins que la personne reconnaisse certains faits, pas juste se lever et dire coupable, à moins que ça soit déjà déposé par écrit. C'est ce qui va m'intéresser, tu sais. Souvent, on voit les procureurs déposer un document où c'est les faits admis sont les suivants. Et ça, pour moi, ça va être bien important. Qu'est-ce qu'ils reconnaissent? Parce que, comme je disais, un homicide, c'est d'avoir causé la mort de quelqu'un. Causer la mort sans nécessairement rechercher la mort de cette personne-là. Oui. Alors, c'est quoi la... Quelles sont les fines lignes là-dedans? Qu'est-ce qu'on veut démontrer ou qu'est-ce qu'on a comme preuve dans ce dossier-là qui a fait en sorte que la couronne a mis de l'eau dans son vin, que la défense a mis de l'eau dans son vin, et qu'on est arrivé à un homicide? Honnêtement, je suis très surprise. Je pensais vraiment que c'était en vertu de l'article 241, qui est une assistance au suicide, pour avoir entendu M. Delisle, lorsqu'il était en prison, l'admettre. Oui. Mais, alors, voilà. Parce que la peine est de... La peine est très, très différente. Et ça aussi, ça va m'intéresser. Oui, parce que la peine est plus importante. Un homicide involontaire, c'est un maximum de combien de temps? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de peine maximale. Il n'y a pas de peine maximale. On peut donner... Je pense qu'il est là, peut-être, la différence. On peut donner à peu près... Il y a une peine même suspendue, je l'ai déjà vue dans un dossier. Ah oui. Jusqu'à la peine prison à vie. Mais on sait très bien, Jean-François, là, il ne faut pas se leurrer, là. Il a 88 ans. Il a fait 9 ans de pénitencier. On s'est probablement organisé pour négocier quelque chose qui fera en sorte qu'il n'y aura pas à retourner en dedans. Ah, pour moi, c'est évident. On ne va pas en conférence de facilitation dans un dossier qui dure depuis 15 ans pour ne pas ficeler... Je suis presque certaine que tout a été ficelé pour en arriver, non seulement à un plaidoyer de culpabilité, comme je dis, qui me surprend, sur ce chef d'accusation, mais sur une peine qu'on va suggérer ou qu'on va tout simplement dire, écoutez, considérant l'âge, considérant le temps qu'il a purgé, considérant, considérant, il va y avoir beaucoup de considérants, j'imagine. Et on s'est entendu et on vous suggère, alors ça deviendrait une suggestion commune, ce qui est beaucoup plus important que de laisser le tribunal décider, parce qu'à ce moment-là, on attache moins, c'est une façon de le dire, le juge dans les circonstances, parce qu'une recommandation commune, on n'est peut-être pas lié à 100%, mais c'est difficile d'aller à l'encontre d'une peine commune. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va suggérer. On va le savoir peut-être dans les prochaines minutes. Nicole, certains diront, c'est notre système judiciaire, c'est la beauté de la démocratie, de faire valoir toutes ces opportunités pour se défendre. Mais en même temps, Nicole, le juge de Lille a probablement les moyens, beaucoup plus que le commun des mortels, de se battre, et a eu les moyens de le faire au cours des 15 dernières années quand même. Oui, tu as tout à fait raison, Jean-François. C'est clair que le commun des mortels aurait eu probablement, beaucoup, pas probablement, nettement, beaucoup de difficultés à avoir, à obtenir les moyens financiers pour aller jusque-là. Maintenant, on n'est pas dans le secret des dieux. On ne sait pas aussi quelle partie. On se souvient que ses avocats ont été très, très investis. On avait entendu même qu'ils iraient jusqu'au bout, est-ce qu'ils ont facturé à plein temps ou quoi que ce soit. Moi, ça, ce n'est vraiment pas de nos affaires, mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr qu'il avait beaucoup plus de moyens que n'importe qui. Le système judiciaire, par contre, je dois dire qu'il a utilisé juridiquement les moyens prévus. Il n'a pas sauté d'étape, mais c'est parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Absolument. On a rarement vu dans un dossier une révision judiciaire ordonnée par un ministre de la Justice. On n'avait à peu près jamais vu ça. Non, c'est très rare. On sait qu'il y a des avocats spécialisés là-dedans. Et on ne peut pas remettre en question qu'ils ont obtenu. Mais après, combien de ministres? À mon avis, c'est au moins deux ministres de la Justice qui se sont penchés sur ce dossier-là. Parce que, peut-être même trois, en tout cas, il y a tellement de temps qui ont été écoulés que la personne, tu sais, en question aurait pu avoir un enfant, puis après ça l'envoyer au secondaire, puis quasiment à l'université. Parce que c'est vraiment très, très long, 15 ans. Mais il l'a obtenu. Mais toutes les... Tu sais, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. Il y a tellement d'experts qui se sont penchés dans ce dossier-là. Il y a des recommandations qui ont été faites. On ne connaît pas, puis je sais qu'on ne pouvait pas connaître la preuve, puis éventuellement, on va pouvoir divulguer un paquet de choses là. Mais il y a plusieurs, plusieurs experts. On sera revenu avec d'autres experts aussi. Il y a tellement d'argent qui ont été versés. Mais en fin de compte, ta question, c'est... Oui, le système n'a pas fait en sorte qu'il a donné plus à Jacques Delisle, mais il a donné tout ce que Jacques Delisle était capable de... auquel il était capable de se payer, puis de se rendre jusque-là. Et il était capable... Puis en plus, il y a des notions de droit lui-même. Ses avocats étaient très investis parce qu'ils étaient autant certains. C'était capital pour eux d'aller jusqu'au bout parce qu'ils croient clairement leur théorie que ce n'est pas un meurtre premier degré. Et la Couronne, pendant tout ce temps-là, pour l'avoir suivi jour après jour avec toi depuis les au moins dix dernières années en ondes, jamais la Couronne a baissé les bras. Jamais. Tu sais, on aurait pu s'attendre à un moment donné. Bon, après une décision, la dernière de la Cour supérieure, d'une centaine de pages où il semblait assez clair qu'il avait fermé toute porte puis qu'il avait prononcé un arrêt de procédure. Non, la Couronne continue et demande à la Cour d'appel de se prononcer. Et non, ce n'est pas fini. La Cour d'appel indique que, non, il faut qu'il y ait un deuxième procès. Pourquoi? Et ça, ça m'avait impressionné. Parce que si quelqu'un a été capable de regarder toute la preuve, peu importe qu'elle soit manquante ou non, qu'il manque des choses, etc., ils ont pu se prononcer, bien, c'est parce qu'un jury pourrait se prononcer avec des bonnes directives, même s'il y avait eu peut-être erreur, pas peut-être, mais qu'il y avait eu des problèmes avec le dossier en pathologie. Mais la Cour d'appel a dit, remettez ça au jury puis indiquez au jury que les bonnes directives, ils prendront une décision. Alors, ça m'a beaucoup surpris. Puis là, aujourd'hui, maintenant, on sait qu'il a retiré son appel à la Cour suprême. Exact. Parce que, clairement... Qui devait se prononcer aujourd'hui. Ils se sont prononcés aujourd'hui. Exact. Merci beaucoup, Nicole. Décidément, on va en avoir parlé souvent. Et on va en reparler cette semaine à dossier en cours sur les ondes de LCN. Merci, Nicole. Merci, au revoir. Salut.